J'espère que vous allez très très bien les amis, bon moi je suis encore un peu fatiguée, mais bon je fais avec, c'est pas grave, je fais avec parce que je ne me vois pas rester encore inactive encore plus longtemps que ça, ça ne fait pas très longtemps que je le suis, ça ne fait que quelques jours, mais comme je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui bouge beaucoup, quelques jours pour moi c'est un drame, je vous jure que c'est vachement compliqué pour moi de rester quelques jours, déjà c'est énorme. En tout cas je suis très très contente de vous retrouver, je vais essayer de faire une guidance, c'est la première que je refais depuis, j'ai pas de tout, j'ai rien du tout les amis, j'ai emmené ma fille à l'école en fait le matin, j'ai commencé à avoir quelques vertiges juste dans la matinée et puis j'ai fait énormément de fièvre sans m'en rendre compte en fait, je suis quelqu'un qui est pas, je suis pas souvent malade les amis, je suis pas souvent malade, vraiment très très rarement, du coup j'ai pas l'habitude, j'ai la fièvre qui est montée très très vite, j'ai pas eu le temps de percuter, j'ai pas, je m'en suis même pas rendue compte en fait, et il y a 15h j'étais par terre, j'arrivais à peine même pas, j'arrivais plus à marcher, j'étais dans un état second quoi, enfin bref, donc finalement j'ai atterri aux urgences, alors quand je suis arrivée, vous savez quoi, quand je suis arrivée, il y avait 5 ou 6 personnes, je me suis dit oulala, je vais devoir attendre peut-être 5h, 6h, et puis finalement, on m'a demandé quel jour on était, j'ai dit le 14, on était le 18, ils ont sorti un brancard, ils m'ont remarqué direct, donc finalement, ben voilà, ils m'ont réhydratée un petit peu, donc j'ai eu une perfusion, ils m'ont réhydratée, ils m'ont fait quelques examens, et puis le soir, je suis sortie, je suis rentrée chez moi, après ça c'est, j'ai géré la fièvre, on va dire, avec le doliprane, ça a été très difficile de jour, de nuit, et puis après, ça commençait déjà à aller mieux, on va dire, mais par contre, c'est l'appétit, la fatigue, alors j'ai toujours pas retrouvé, ni la forme, ni l'appétit, mais bon, c'est pas grave, je trouve que je m'en sors pas trop mal déjà, Bon les amis, si vous voyez des bleus, parce que j'ai des bleus quand même, j'ai des gros bleus, j'en ai un peu partout, je suis pas une femme battue, d'accord, tout va bien, c'est les perfusions, il s'est me piqué un peu partout, donc, voilà, c'est tout, c'est rien, allez, c'est parti les amis, on va commencer la guidance, donc, je vais partir sur un tirage sentimental, on va déjà aller voir les énergies actuelles, parce que j'ai perdu un peu le fil, j'ai perdu l'anneau sur du temps, le fil des énergies, j'ai tout perdu, donc, on va aller voir, donc, je vais aller voir où ça en est déjà, les amis, par rapport aux énergies sentimentales en ce moment, j'ai fait des jetons entre temps, par contre, on m'a envoyé quelque chose, alors, on m'a envoyé une flamme, donc, on m'a envoyé une flamme, et on m'a envoyé un message, on m'a montré qu'il y a des personnes qui allaient recevoir un message, donc, moi, ce qu'on m'a montré, plus particulièrement, c'est un SMS, après, c'est pas que un SMS, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être un courrier, bon, le courrier, peut-être moins, mais, en tout cas, c'est possible aussi, hein, pourquoi pas, ça peut être, voilà, ça peut être tout moyen de communication, on va dire, mais moi, particulièrement, majoritairement, on m'a envoyé un SMS, de la part de cette personne, et, donc, on m'a dit qu'il y avait toujours cette flamme, il y a toujours une flamme, qui, il y a toujours la même flamme, en fait, qui est là, et, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va chercher à rentrer en communication avec vous, si ce n'est pas déjà fait, ça va pas tarder, les amis, j'ai oublié de vous remercier, non, mais, voyez, non, mais, je suis encore à l'ouest, je vous jure, je suis vraiment désolée, et merci beaucoup, les amis, pour votre soutien, mon dieu, ah là là, non, mais, c'est ça, en fait, voilà, j'oubliais l'essentiel, non, mais, je vous remercie beaucoup, les amis, pour votre soutien, merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, vraiment, ça m'a touchée, c'est très, très gentil, à vous, d'avoir été si nombreux, à me laisser un petit mot gentil, comme ça, de soutien, ça m'a fait très, très plaisir, les amis, je vous remercie infiniment, pour votre gentillesse, allez, on y va, ah, donc, là, déjà, on me parle d'une personne, que vous ne connaissez pas beaucoup, voire pas du tout, bon, on peut, on me précise maintenant, si, c'est une personne, que vous connaissez, mais pas beaucoup, c'est une personne, que vous avez, vous n'avez pas eu le temps, de faire énormément connaissance, avec elle, vous n'avez pas eu le temps, de totalement la découvrir, vous n'avez peut-être pas eu le temps, de vivre suffisamment d'expérience ensemble, pour, voilà, pour avoir pas mal de souvenirs ensemble, pour, ouais, parce qu'on me dit, qu'il y a une, il y avait quelque chose, qui n'allait pas, il y avait quelque chose à régler, il fallait un rééquilibrage, dans cette relation, et pour que ça se fasse, un break, une pause était nécessaire, donc cette relation était comme, suspendue, quelques temps, le temps que ce rééquilibrage se fasse, donc, ouais, bon, là on me parle, que cette personne est assez différente de vous, niveau pays, culture, au niveau âge, au niveau, en tout cas, il y a beaucoup de différences, entre vous, on me dit également, qu'il y a une complicité, il y a une, il y a un lien, de complicité, fort, entre vous, qui se fait tout seul, en fait, un fort magnétisme ressenti, un désir inexplicable, c'est une personne avec qui vous sentez, qu'il y a une attirance, une attraction, il y a vraiment quelque chose, qui n'est pas contrôlable, qui vous dépasse, et cette personne, c'est pareil, par rapport à vous, et on me dit ici, qu'elle va se déplacer, elle va venir vous voir, lors de, soit parce qu'elle aura pris, quelques jours de vacances, quelques jours de congés, soit un week-end, ouais, c'est ce qu'on me dit ici, en tout cas, après une période de stagnation, on me dit, les choses n'ont pas avancé, ça n'avançait pas, oui, là, on me redit que, c'est encore en break, où on pose actuellement, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, j'ai l'impression que là, il y avait trois personnes, en fait, une triangulaire, il y en a un de vous deux, qui a pris, soit c'est tous les deux, soit c'est un de vous deux, mais il y en a un, qui a pris plus de recul, par rapport à cette situation, et qui a repris ses distances, on va dire, il y avait un manque d'implication, on me dit ici, cette personne, en fait, je vais dire, il, d'accord, les amis, vous adaptez à elle, ou, il y a un manque d'implication, en fait, il y a eu un manque d'implication, dans cette relation, vous, vous êtes plus investi, vous, en temps, en énergie, et en coeur, que cette personne, mais j'ai l'impression, que maintenant, elle, elle va être prête, en fait, à accueillir, en fait, cette relation, et on me précise ici, qu'il y a un rapport de confiance, et de complicité, des gestes doux, il y aura du soutien entre vous, une bonne entente, là, qui arrive, ouais, on me dit que cette personne, il a fallu qu'elle divorce, ou qu'elle se sépare, officiellement, d'une personne, pour que, pour que votre relation soit possible, en fait, et je pense que ce fameux rééquilibrage, qu'on nous parle, qu'on nous parle, au début du tirage, là, c'est cette séparation, en fait, il fallait que ça se, il fallait que cette personne, se sépare vraiment, de sa situation, et de, de la personne, avec qui il était, alors, on précise ici, que cette personne, va se déplacer, pour certains, c'est une personne, que vous avez rencontré, par le biais, de quelque chose, qui concerne le travail, mais c'est pas systématique, quand on a un lien spirituel, avec une personne, comme je vous le dis, assez souvent, là-haut, il vous considère, comme partenaire de travail, donc en gros, donc en gros, ici-bas, vous êtes considéré, comme collègue, quoi, bon, on me reprécise, je vous disais, donc, que cette personne, va venir vous voir, elle va se déplacer, elle est impassionnée, elle aussi, on le dit, oui, c'est bien ce qu'on me dit ici, il ou elle, était dans une relation toxique, et elle est en train, de se libérer, là, actuellement, ouais, elle est en train, de guérir aussi, on me dit également, que c'est pas impossible, que cette personne, ait des affaires en justice, avec la personne, avec qui il est en train, de se séparer, là, il y a des désaccords, et des conflits, avec cette personne, c'est comme s'il y avait besoin d'un intermédiaire, ou peut-être même de saisir la justice, pour certains, par rapport à quelque chose qui s'est passé, là, alors, on me précise, alors, on me dit ici, qu'il y aura une surprise, une déclaration, je pense que, quand cette personne, va venir vous voir, elle va avoir, beaucoup de choses à vous dire, on vous dit, il y a des aveux, qui vont être faits, en tout cas, on vous dit, que ça va vous surprendre, c'est une personne, on me parle collègue, ou une connaissance, oui, c'est quelqu'un que vous n'avez pas eu le temps, de bien bien découvrir, en tout cas, parce que les choses se sont arrêtées, entre temps, pour certains, c'est une personne, que vous avez peut-être rencontrée, cet été, ou avec qui, il y a eu plusieurs pauses, et il y a eu une reprise de contact, cet été, et entre temps, il y a eu une autre pause, ça, ça dépendra des cas, ouais, en fait, lui, ou elle, avait besoin, en fait, de reprendre son plein pouvoir, c'est une personne qui subissait, en fait, c'est une personne qui subissait son entourage, c'est une personne qui subissait son partenaire de vie, enfin, de vie, si on veut, puisque, il est en train de partir, si je rigole, c'est que ça va mieux, bon, si je recommence à rire pour des bêtises, c'est que c'est bon, c'est bon, bon, en tout cas, ici, on me dit ici, que cette, que votre autre, là, récolte, a récolté, les fruits de, de ses choix, de ses choix, quelque part, s'il a choisi de perdurer dans cette relation, je pense que là-haut, ils vont faire en sorte de lui faire comprendre que, quand il ne faut pas aller par là, il ne faut pas aller par là, quoi, alors, ensuite, voilà, on me précise, donc, une visite, visuelle encore ici, on me parle aussi de sa relation à lui, de son ex-relation, ou en tout cas, celle, dans laquelle il est en train de, de se défaire actuellement, qu'on me dit, il y a eu beaucoup de conflits, quoi, beaucoup de conflits, cette personne, c'est votre autre, il s'est senti complètement, complètement impuissant, en fait, complètement coincé dans cette situation, et là, là, il est face à un choix, il y a une décision qui s'impose, en fait, on lui dit, on lui dit à votre autre, là, prenez conscience de votre valeur, ne vous, ne vous bradez pas, donc, c'est que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui subissait son partenaire, voire même, plusieurs personnes, et là, on la met, voilà, il y a dû se passer certains événements, qui font que, on est venu faire comprendre à cette personne, que non, il ne fallait pas persister dans cette direction-là, on lui a déjà fait comprendre, qu'il fallait déjà partir depuis longtemps, en fait, donc là, elle est face à un choix, elle est pied au mur, en fait, elle est obligée de prendre une décision, ou elle a pris une décision, à ce moment-là, c'est récent, ou ça va être le cas, mais bon, on lui dit de toute façon, c'est un peu bizarre leur histoire-là, parce que j'ai l'impression que, sa partenaire aussi, c'est pareil, j'ai l'impression que, qu'elle est partie voir ailleurs aussi, j'ai l'impression qu'elle est partie aussi voir ailleurs, alors là, on me dit qu'il y a vraiment une demande de séparation officielle, qui est en train de se mettre en place, clairement, du côté de cette personne, on me dit également qu'entre vous, ça a été un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme message ? Nouveau départ à deux. Reprise de contact, SMS, voilà, ça c'est ce qu'on m'a envoyé, à part, c'est ça en fait, donc il y a une reprise de contact, qui est imminente là, et, ouais, c'est bien ça, on me dit qu'il y a vraiment une métamorphose, qui est en train de s'opérer, il y a de grands changements, et ça va permettre, le changement c'est dans sa situation à lui là, et ça va permettre en fait, de dégager, de déblayer le chemin pour vous en fait, pour votre relation à vous, et il y a un nouveau départ à deux, qui se profile à l'horizon là. bon, j'ai quand même l'impression que cette personne, et vous aussi d'ailleurs, je pense que vous allez être prudents quand même, à la reprise de ce contact, on vous dit de bien prendre votre temps en fait, une soirée à deux, une rencontre lors d'une sortie, l'envie de se retrouver, alors on vous dit ici, que cette personne, c'est peut-être vous, mais je sens plus cette personne, mais on me dit qu'elle a l'air plutôt possessive, on va dire, et vous, on vous conseille vraiment d'y aller étape par étape, ça c'est vraiment un conseil qu'on vous donne ici, on vous dit qu'il y a une personne proche, dans les amitiés, ou dans vos connaissances, qui vous aime en secret, ok, ok, mes amis, ça fait trois ans que le coco, il me court après, j'ai une personne qui m'a dit, je ne sais pas qui c'est coco, coco c'est covid, trois ans qu'il me court après le coco, il ne m'a jamais eu, et je suis contente de ne pas l'avoir attrapé avant, parce que, je crois que c'est plus léger quand même, en ce moment, on me dit que ça a mis du temps à se mettre en place cette demande de... oui le chien, cette demande de séparation officielle, là ça a mis beaucoup de temps pour se mettre en place, elle a eu beaucoup de mal à mettre ça en place, votre autre là, il ou elle, je vais aller voir avec un autre oracle, ok ok les amis, on va aller voir avec un autre oracle, donc voilà, si les choses étaient en pause, et que vous n'aviez pas vraiment encore de nouvelles, ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se mettre en place, mais comme ce n'est pas des petits changements, que c'est des gros changements, qui se passent dans la vie de votre autre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut le temps de conscientiser, le temps, voilà, de faire face au conflit, de faire face à tous les changements que ça impose, de faire face à un entourage aussi, parce qu'il n'y a pas que le partenaire de vie, généralement souvent, il y a la famille qui s'y mêle, ou il y a souvent d'autres personnes, voilà, il y a plein de démarches aussi à faire, il y a peut-être des choses au niveau juridique, il y a peut-être des enfants aussi, également, peut-être des choses aussi à régler par rapport à eux, il y a vraiment beaucoup de choses, et puis la peur aussi, voilà, du changement de l'inconnu, tout simplement pour cette personne qui, c'est énorme comme changement, elle recommence sa vie en fait, c'est un peu comme si elle repartait, pas complètement de zéro, mais au niveau relationnel et sentimental, on va dire que, en quelque sorte, oui, on va aller voir avec le tarot, allez, on est parti, bon, il y a une situation qui était bloquée, qui vient de se débloquer, qui est en train, il y a quelque chose qui a tapé fort là, il s'est passé quelque chose qui fait que votre autre s'est complètement retiré, il a pris un espèce de recul d'un coup, et il est resté dans son coin, c'est ce qu'on me dit ici, il en avait besoin, parce qu'il fallait ça en fait, il fallait cette épreuve, il fallait ce recul, pour pouvoir, qu'il puisse prendre ce recul, et réfléchir sur l'ensemble de ce qui se passe, de ce qu'il veut, de sa vie, etc, et qu'il sorte de l'illusion, on me dit ici, il était coincé dans une illusion, il était dans le déni, et ça l'empêchait de prendre ce nouveau départ, qui était prévu pour lui, il ne voulait pas prendre de risque, complètement, on me dit, il était complètement bloqué par ses peurs, complètement bloqué par son mental, il y a du changement qui arrive, oulala, ouais, 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 ça va bouger, bouger, ça approche, ça approche les amis, ça met du temps certes, mais, ça va bouger, ça va bouger, on me dit qu'il est sorti de l'illusion, d'un engagement, de son côté, alors, ça s'est brisé, au niveau de son couple, ça a volé en éclats, il y a quelque chose qui est vraiment causé, on va dire, une séparation qui devait déjà se mettre en place, et qui ne se mettait pas en place, parce que cette personne n'arrivait pas à faire face, à tout ce qu'il y avait à faire, en fait, à toutes ces démarches, et il ne voulait pas, je pense de toute façon, se projeter réellement dans cette séparation, parce qu'il avait peur, il avait peur d'assumer qui il est, peur d'assumer ses désirs, peur d'assumer qu'il n'était pas heureux dans cette relation, peur d'assumer ses choix, face à sa famille, ou un entourage, peut-être qui, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne voulait pas, réellement mettre en place ce changement, il a trouvé une sorte d'équilibre, à sa manière, on va dire, mais voilà, là je pense que ça va, ça va changer, on me dit ici également, que par rapport à vous, il a eu un gros gros coup de coeur, et il regrette, il regrette de vous avoir laissé partir, ici on me dit, bon, il va se mettre en action, là il va se mettre en action, ok, bon, alors là les précisions qu'on me donne, c'est que si cette personne, ne s'investissait pas dans votre relation, en faisait le minimum, pendant que vous, évidemment vous donniez un plus, vous investissiez vraiment, on me dit ici que cette personne, pense à vous, regrette, et que vraiment là, elle comprend qu'il va falloir, il va falloir donner un peu plus quand même, sinon ça ne va pas être possible, donc on me dit ici que cette personne, prend vraiment conscience, qu'il va falloir qu'elle s'investisse, et elle le fera, on me confirme ici qu'il y a bien une rupture de son côté, on me confirme ici qu'il y a bien une rupture de son côté, bon, c'est vraiment très très cohérent ce tirage, parce qu'il y a énormément de jetons ici, il y en a 200 je crois, donc là vraiment c'est sûr et certain, cette personne veut vraiment s'investir plus que ça, elle ne veut pas vous perdre, je pense qu'elle va essayer de vous récupérer là, il a revu, il a mis on va dire de l'eau dans son vin, c'est à dire que, avant il n'avait pas vraiment cette intention d'aboutissement dans votre relation, il n'avait pas vraiment ce désir de forcément faire aboutir le truc, il ne s'est pas pris la tête, il ne s'est pas cassé la tête, il ou elle, mais là c'est bon, ça y est il a percuté là, il est ok là, il est ok pour, il sait ce qu'il veut, et il veut que ça aboutisse maintenant, il a changé d'avis, mais on me dit qu'il y avait besoin de ça en fait, de tout ce qui s'est passé, de cette pause, c'était vraiment indispensable en fait, sinon la suite n'aurait pas pu s'enclencher, entre vous, là ça fait un peu trop, confie dans, oui d'accord, oui alors cette personne quand elle va venir, elle va se confier à vous, elle va vous dire des choses qu'elle ne vous a jamais encore dites, des choses qu'elle a gardées pour elle, qu'elle n'avait pas forcément peut-être l'intention de vous dire au début, mais comme elle voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a des sentiments, qu'elle vous aime vraiment, qu'elle ne veut pas vous perdre, elle va faire des efforts quoi, et elle va se confier aussi, ce qui va vous permettre d'avoir des éléments supplémentaires, pour comprendre en fait cette personne, pour le ou la comprendre, et comprendre la situation dans laquelle elle était, et ce qu'elle vivait au jour le jour quoi, et en fait le fait de se confier à vous, va redonner, rebooster cette personne en énergie, ça va lui faire du bien en fait, ça va la soulager, ouais, et elle va même retrouver sa joie de vivre on me dit, ok, donc il y a une décision radicale qui a été prise, d'accord, bon, on dit à une personne qui est fausse, de son entourage là, si jamais, si jamais la décision radicale n'a pas été prise, elle arrive, on lui dit prépare toi, on me parle, j'ai l'impression que là, il y a une autre personne, je ne sais pas, on me parle d'une personne qui est un vampire énergétique là, ouf, une personne qui n'est pas bonne pour vous, va peut-être vous faire une proposition, mais c'est une autre personne que lui, ou qu'elle, c'est une personne qui vous a déjà fait souffrir, qui vous a déjà fait souffrir, alors là, on me dit que votre autre en fait, il avait son vœu, c'était vous, mais il a pris la décision de ne pas suivre son cœur, il a pris la décision de quitter la direction de son vœu, et le résultat, ça a été que, il n'y a rien qu'à fonctionner de son côté en fait, au contraire, et ça a été très très lourd en fait, à porter pour lui là, mais les choses vont se rétablir, cette personne va retrouver ses forces, il y a une communication rapide là qui arrive, cette personne elle est vraiment dans les regrets, et si on me dit, elle est vraiment dans les regrets, il angoisse, elle est en stress là, on dit à cette personne que pour qu'elle se sente plus en sécurité, il faut vraiment qu'elle prenne l'habitude de s'affirmer davantage, et d'assumer qui elle est en fait, parce que vraiment, elle est dans une vie qui ne reflète pas qui il est en fait, et on ne peut pas être en sécurité dans une vie comme ça, où on est obligé de se forcer à faire semblant, on est obligé de se forcer à s'adapter, à plaire, à ne pas décevoir, alors que tout ce qu'on fait, pour ne pas déplaire ou décevoir, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, ou on dit des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire, ou on se prive de certaines choses, ou bien on doit les faire en cachette, on dit à cette personne qu'il est temps vraiment que maintenant, elle construise une vie où elle se sente en sécurité, mais qui est propre, pas propre, mais une vie qui lui correspond, authentique, et puis de prendre bien soin de lui ou d'elle, parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle faisait de manière naturelle, mes amis j'adore ces cartes, elles sentent la piscine, elles ont une odeur vous savez, les piscines vont gonfler, ça me fait penser, ça me fait penser aux vacances, ah n'importe quoi, bon allez, on continue, alors qu'est-ce que j'ai ici, on va aller voir, j'ai oublié de vous dire, avec les âmes amoureuses, on va aller voir les messages que cette personne a à vous adresser, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, en attendant, que les choses se remettent en place entre vous, alors je précise aussi les amis, que moi le plus souvent dans mes prédictions, ça peut aller jusqu'à 4 mois, 5 mois, c'est le maximum on va dire, le plus souvent, où je me suis aperçu, voilà, par rapport aux choses quand elles se mettent en place, et après, voilà, comme je le dis souvent, ça dépend de vous, évidemment ça dépend de là où vous en êtes, vous, par rapport à vous, vous personnellement dans votre vie, par rapport à votre propre avancée, par rapport à ce que vous êtes en train de travailler, ça dépend de tout ça en fait, parce que les opportunités, et les évolutions dans les situations, ou dans les relations qui sont, qui sont annoncées, ne peuvent pas se mettre en place, si vous ne travaillez pas sur ce, pourquoi on vous amène à travailler, que ce soit une dépendance affective, ou que ce soit, voilà, ça peut être plein de choses, les amis, si vous n'avancez pas là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, pourquoi on leur annonce des choses, si ça n'arrive pas, c'est tout simplement, parce qu'elles n'ont pas compris qu'il fallait travailler, qu'il fallait travailler pour que ça avance, voilà, tout simplement, donc je le précise quand même, je le précise quand même, parce qu'il y a certaines personnes qui s'énervent, enfin voilà, donc, ça ne sert strictement à rien, mais bon, parce que tant que, voilà, il y a des choses sur lesquelles, voilà, on a chacun nos points de travail, chacun nos plans de travail, pour débloquer les opportunités, les situations, mais ça ne se fera pas, si on n'avance pas sur ces choses-là, voilà, c'est comme ça, donc par rapport au délai, on va dire, je suis à peu près dans les 4 mois, 5 mois, maximum, mais ça peut arriver beaucoup plus vite, voilà, ça dépend de là où vous en êtes, ça peut être, ça peut être très bien dans 3 semaines, ou 15 jours, voilà, mais voilà, gardez en tête que ça, suivant les personnes, ça peut, ça va jusqu'à 4-5 mois, on va dire, allez, alors, votre personne, allez, on y va, alors, votre autre ici, vous dit qu'il est encore préoccupé par la personne, qu'il est en train de quitter, actuellement, parce que, il a encore énormément de choses à régler, il vous dit, cela ne me rend pas totalement réceptif, à notre amour, pour l'instant, mais sache que je pense à toi, et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions, je pense que ce n'est pas tout à fait clair encore, aussi, ce que vous ressentez par rapport à lui, il est perdu aussi par rapport à vous, par rapport à ce que vous ressentez, je pense qu'il se pose beaucoup de questions, beaucoup de questions, je me sens perdue, voilà, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, oh, j'ai complètement perdu le pauvre, ou la pauvre, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure, mentale, 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 cette personne, elle est tout le temps, tout le temps dans le mental, elle est fatiguée par sa situation, et elle réfléchit, alors qu'elle n'a plus d'énergie pour le faire, et en plus ça ne sert à rien, parce qu'on lui dit d'écouter son cœur, depuis plusieurs mois déjà, et que tant qu'en fait, elle se fatiguera, s'épuisera à réfléchir avec son mental, et pas en écoutant ses intuitions, ses besoins profonds, et son cœur, elle va se poser des questions longtemps, il s'interroge sur sa vie, il se rend bien compte qu'il y a des choses à revoir dans sa vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi, là pour moi il est encore en pleine introspection, entre ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, elle vous dit crois en moi, je te demande de croire en moi, car c'est très important pour m'aider, à mettre les choses en place entre nous, pour nous, j'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour, pour me porter, je veux partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas comment encore je vais m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien, devient une évidence, de plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi, et pour finir on vous dit ici, que ce silence dans lequel elle est, elle en a besoin, c'est pour faire le point, c'est pour se mettre en action après, elle a besoin de ce temps de pause, pour bien réfléchir à elle, pour bien récupérer aussi un peu d'énergie, avant de se mettre en action, pour revenir vers vous, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter, quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un petit peu de temps, voilà, je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi, et qui je suis pour toi, je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ton ou ta partenaire de vie, nous sommes faits pour être ensemble, et nous allons être réunis, voilà, et on vous dit que vraiment, cette personne est prisonnière de sa vie, elle a conscience que ça ne lui convient plus du tout, je ne sais pas si elle a encore pris cette décision radicale, ou si ça va arriver, mais ça ne va pas tarder, et ça va être un grand grand changement, vraiment, voilà les amis, bon, je suis contente, j'ai quand même réussi à faire ma guidance, j'ai été très très contente de vous retrouver les amis, entre temps, il y a peut-être des nouveaux abonnés qui sont arrivés, donc je vous souhaite la bienvenue à tous, et à toutes, et je fais un gros gros bisou aux anciens, même si je ne suis pas très vieille sur YouTube, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais il y a quand même, donc tous les anciens qui étaient présents aussi, je vous fais de gros gros bisous, j'espère que tout le monde se porte bien les amis, essayez d'éviter Coco, si vous pouvez, s'il est partout en ce moment Coco là, voilà les amis, je vous fais de gros gros bisous, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite, au prochain tirage, bisous bisous,